bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bond nous sommes de retour pour la suite de ces révélations que nous avons commencé à découvrir bien sûr dans ce bond si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo abonnez-vous à la cloche si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis ça va les aider et laisser aussi des j'aime pour nous encourager ce que l'on entend ici vraiment c'est grave comment les sorciers fatigue les gens en se déguisant un serpent tu pries pour une personne si c'est des sociétés qui lui ont donné cette maladie les sociétés qui lui ont donné cette maladie vient d'attaquer voici une femme qui était musulmane musulmane qui a été attaqué comme ça pas des sorciers juste parce qu'elle a pris pour quelqu'un c'est un truc hors du commun écoutons ça 199 avant qu'on rentre dans l'année 2000 moi j'avais peut-être l'âge encore j'étais encore jeune fille je connaissais même pas la vie peut-être que j'avais quoi 13 ans 14 ans j'étais jeune fille sa suite à un de mes oncles qui était gravement malade qui avait des boutons qui testent partout si c'est pis et sur son corps de gros boutons c'est un sort qu'on l'avait lancé c'est sa propre mais qu'il avait lancé ça il est même mort actuellement je vous palpé à son âme dans cet oncle là c'est un oncle que j'aimais beaucoup et je le voyais souffrir j'avais mal pour lui alors souvent je priais je m'arrêtais en face de ses pieds et je priais dans le secret je priais pas autre voie pour n'est pas qu'il sache j'ai pris discrètement dans mon coeur pour lui alors il ya un jour je n'ai pas prié pour mon oncle j'étais assis comme ça on va dire tapait deux jours même je priais plus pour lui et il a même si moi je savais même pas que ce dernier avait remarqué que je priais pour lui à chaque fois ci c'est pire quand je m'asseyais en face je savais même pas qu'il avait remarqué ça alors il y avait deux jours que je n'ai pas prié et puis il m'a dit mais qu'est ce qui se passe pourquoi tu ne pries pas pour moi d'habitude je sais que d'habitude je te vois si je sais que c'est la prière tu fais sur mes pieds et quand tu fais cette prière là mes pieds sont soulagés la douleur là j'arrête d'avoir mal la douleur comme dans ses pieds là ça 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 se calme quoi il dit sens du soutien soulagement quand je précise ses pieds alors je me suis dit ah donc tu savais que j'ai prié pour toi il m'a dit oui quand tu es assis en face je te vois je sais que c'est la prière tu fais sur mes pieds parce que je ressens ça sur mes pieds je sens qu'il ya la douleur qui se calme quoi en fait alors je l'ai dit d'accord il n'y a pas de problème alors je me suis mis à prier pour lui encore de nouveau dès que j'ai fini de prier pour mon oncle il ya un sommeil mystique qui m'a envahi j'ai commencé à dormir coup d'un coup un sommeil bizarre qui est quitté je ne sais même pas où boum j'ai commencé à dormir et dès que j'ai commencé à dormir j'ai senti comme un serpent m'enrouler tu vois quand un cobra ton roule il t'aimité il te casse tout est moins comme ça là ce jour là c'est ce que je t'en peux le vivre l'huile était assis avait même parce qu'il se passait plus penser que je dormais mais c'était des attaques et je t'entends de subir devant lui comme ça sans qu'il s'en rend compte en étant en train de me trangler de m'étouffer le serpent j'ai jamais tué à tout prix c'est dieu seul qui m'a sauvé ce jour là et ce serpent là il m'avait pas ça s'est pas arrêté là pendant plus d'une vingtaine d'années le serpent là n'a pas arrêté de me faire c'est que je vous dis là dès que je ferme l'oeil il vient il s'est mis enroule il broye tous mes membres il m'attaque il m'étouffe il essaye de me tuer pendant plus d'une vingtaine d'années c'est quand j'ai accouché ma fille ma première fille l'année qui a suivi l'année suivante c'est là que le serpent a disparu je n'ai plus eu ce problème je n'ai plus eu ce problème là pourtant je partais partout pour me laver je partais consulter partout les gens ne voyaient rien et même s'ils voyaient même il faisait rien ils laissaient comme ça comme s'ils avaient peur tu as vu dit à la fille là moi j'étais musulmane avant j'ai donné ma vie à jésus spirituellement j'ai été beaucoup combattu et depuis très petit moi ils ont commencé sur moi aussi mais si vous savez que si je vous parle aujourd'hui je veux pas là sachez que c'est grâce à dieu c'est dieu qui m'a toujours sauvé il faut qu'elle sache personne ne pourra la sauver à pas jésus faut lui dire quand le serpent la commence à tourner dans son ventre il ya un seul truc qu'elle doit faire c'est d'appeler le nom de jésus christ de nazareth cette fois qu'elle prend sa main droite elle pose sur son ventre parce que moi chaque fois que le serpent la mort rouler en ce moment j'étais musulmane puisqu'on m'avait appris seulement le nom d'allah je disais à l'arbre à l'arbre jusqu'à ce que le serpent la belle est j'écris à l'âme à l'âme à l'âme à l'âme jusqu'à ce que le c'est pas la belle est vous voyez c'est juste un dieu même qui m'a délivré de ça mais je dis à la carte appeler le nom de jésus christ de nazareth parce que moi j'ai donné ma vie maintenant à jésus puisque moi il est venu me voir en rêve me parler pour me dire c'est lui qui est le chemin de la vérité et il m'a prouvé par a plus b que c'est lui le chemin de la vérité parce que j'ai eu des attaques après ça encore on a voulu me tuer vers les deux heures du matin je suis au téléphone chouchou excuse moi des d'accord tu sais qu'on a les enfants et c'est pas facile désolé donc tu vois j'ai qu'est ce que je disais encore le seigneur jésus christ de nazareth lui-même il a apparu dans mon rêve il est venu me dit que c'est lui le chemin de la vérité il me l'a prouvé par plus de que c'est lui le chemin de la vérité c'est ainsi que je vais donner ma vie un jour je dormais vers les deux heures du matin parce que j'avais prié pour une cousine et quand j'ai fini la prière alors les gens qui l'attaquent là de son côté là bas sont venus spirituellement dans la nuit m'attaquer vers les deux heures du matin ils sont venus en groupe habillé en tout blanc le jour le seigneur a fait que la voile qui fait que quand les esprits sont dans nos maisons on voit pas là le jour là le seigneur a levé cette voile là sur mon visage il a permis que je voie ces personnes qui sont rentrés dans ma maison ils étaient à 5 il y avait monsieur et puis quatre femmes avec de gros culs tous habillés en blanc déjà qu'ils sont rentrés dans ma maison je sens une présence alors j'ai voulu me reverra même quand j'entends les femmes l'a dit paralysé là ben jamais je suis au téléphone tu peux plus une fois désolé les enfants sont têtus c'est pas facile tout ça c'est le diable quand il voit que tu es en train de le dévoiler là il va amener les enfants te perturber mais il est vaincu dans le nom de jésus je vais continuer à parler donc ce jour ils sont venus à cinq dans ma maison d'habitude quand il ya les mauvais esprits dans la maison je vois pas mais tellement que j'étais dans la prière fond dieu a permis ce jour là que je le vois c'est à dire que dès que j'ai senti une présence dans ma maison je voulais me réveiller en même temps j'entends de voir j'entendais de voir des femmes qui disaient paralysé la paralysé la aveuglée la aveuglée la passage j'ai voulu ouvrir les yeux un moment j'entends indice aveuglée la et entre temps le monsieur avec qui elles sont venues il a pris son doigt il appuyé dans ma langue et puis en même temps il m'étranglaient que ne pas que je puisse crier il appuyait fort sa main dans ma langue et puis m'étranglaient j'ai failli partir ce jour-là j'allais mourir comme ça à seigneur jésus je parle de ça j'ai la chair de poule c'est dieu qui a fait ce jour-là je les ai vus ils ont tout fait pour moi pour m'endormir à tout prix pour les pas que je me lève parce que si tu les vois ils vont mourir donc ils ont lutté alors un moment donné je me suis laissé aller je suis allé en esprit puisque physiquement je ne pouvais plus rien faire ils étaient sur moi je suis allé en esprit et j'ai commencé à appeler le nom du seigneur j'ai dit seigneur qu'est ce que je dois faire parce que là je suis en train de mourir il m'a dit une seule chose appelle le nom de jésus christ de nazareth j'ai commencé en esprit jésus christ de nazareth jésus christ de nazareth la troisième fois c'est comme le feu qui est descendu c'est ces gens là ils ont commencé à crier moi ma porte même a failli s'éclater ce jour-là s'ils ont failli exploser ma porte non je me suis levé j'ai commencé à faire des priants vous voyez le feu sur eux depuis le fait ils sont plus jamais rentrés chez moi plus jamais j'ai vécu ça encore je vous dis c'est jésus la solution c'est une ancienne musulmane qui vaut pas là c'est jésus la solution vous tous qui est combattu par le diable par les sorciers appelez le nom de jésus christ de nazareth c'est du vécu ce n'est pas du jeu quand il y a des attaques dans vos sommeils pendant que vous dormez on vous étrangle vous pouvez pas crier dans la bouche mais en esprit ou dans votre coeur appelez le nom de jésus christ de nazareth vous allez voir ce qui va se passer vous avez compris appelez le nom de dieu à cette femme là chaque fois que ce serpent là retourne dans son ventre qu'elle pose sa main sur son ventre sa main droite avec la foi qu'elle croit jésus christ de nazareth est bel et bien vivant c'est lui ce qui va la sauver 10 lui qu'elle pose sa main droite sur son ventre et qu'elle dit jésus christ de nazareth cette fois à chaque fois qu'il tourne qu'elle dit ça un moment il va fuir de son ventre il va fuir et qu'elle prie qu'elle dise seigneur tout ce qui ne vient pas de toi dans mon ventre je te prie sainte esprit de que ton sens descendre mon ventre lave mon ventre purifie mon ventre et annule tout ce qui ne vient pas de toi de mon ventre qu'elle prie avec la foi elle va me témoigner ça parce que c'est avant qu'elle parle à moi même j'avais ça pendant plus d'une vingtaine d'années dans le ventre c'est ma foi qui m'a sauvé c'est seulement fois qu'il m'a sauvé j'ai été dans tous les j'ai été au mali en guinée au sénégal je me suis lavé les médicaments fait le sacrifice rien rien du tout c'est quand je me suis mis vraiment dans la prière à 100% avec le jeune voilà c'est pendant quitter ma vie il est parti vous comprenez donc faut lui dire avec jésus rien n'est impossible du lieu de beaucoup prier de beaucoup prier de croire en jésus elle n'a qu'à prendre de l'eau elle prend un verre d'eau un peu sûrement faut pas avoir rempli le verre d'eau qu'elle prend la moitié du verre elle appelle cette fois le nom de jésus christ de nazaire et puis elle boit à chaque fois vous voyez qu'elle fasse ça tout le temps et qu'elle n'ait pas de peur en elle faut pas qu'elle aille peur parce que la preuve la première âme que le diable utilise c'est la peur une fois qu'il sait qu'elle a peur il va gagner sur elle elle doit pas avoir peur faut qu'elle sache que si elle croit vraiment en jésus christ de nazaire elle n'a pas avoir peur parce que jésus au dessus de toute puissance jésus est au dessus de toute puissance dit lui de prier au nom de jésus il va opérer son miracle il va opérer son miracle j'ai foi en dieu et je sais que ce que je suis en train de vous dire la si elle fait elle applique elle sera sauvée d'accord elle sera sauvée ça sert à rien de courir partout partout là dieu a besoin qu'elle même là elle se bat parce qu'il ya des moments là où on est confronté où dieu veut que c'est nous même on a qu'à se lever pour combattre il fait de sorte que personne autour de nous peut nous sauver mais c'est nous même on doit prendre la décision de se lever dans la prière fermement et puis prier avec la foi rester tranquille elle n'a qu'à jeûner et prier qu'elle gêne et puis elle prie elle prend la bible elle lit elle passe son temps à méditer la parole qu'elle continue à méditer la parole en tout cas à tout moment qu'elle a le temps elle prend la bible elle médite la parole elle médite la parole et qu'elle descend le feu tout le temps dans son ventre à chaque fois qu'elle dit que le feu du saint est-ce qu'il descend dans mon ventre consume ce serpent faut qu'elle prie faut qu'elle prie jésus au dessus de toute puissance il me l'a montré par a plus b mon fils qui est né l'amour j'ai fait j'ai fait mon fils ils avaient rendu mon fils mieux mon fils pouvait même pas parler jusqu'à 5 ans mon fils disait pas un mot c'est avec la prière qu'aujourd'hui mon fils parle c'est avec la prière j'ai prié aujourd'hui mon fils parle donc la folie dit que rien n'est impossible à faire dieu moi c'est tout ce que je peux lui dire ce témoignage est très important que je vous fais qu'elle le fasse elle viendra de ses propres yeux wow le saint jacques c'est dur fort extraordinairement fort vraiment lui se peut nous tirer d'affaires dites-moi aussi ce que vous en pensez ok nous allons écouter encore notre démoyage de l'histoire mystique c'est parti j'aimerais raconter une histoire qui s'est passé à mazis dans la commune d'Abidjan vous qui ne savez pas Abidjan c'est la ville la capitale de la Côte d'Ivoire donc là il y a une jeune fille qui vivait dans un quartier de la place plus facile qu'on appelle Campemans c'est la 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 Campemans donc un jour elle partait au marché il y a un monsieur qui a classonné juste derrière elle ma chérie ma chérie s'il te plait je vais faire connaissance avec vous parce qu'il n'y a pas de problème il y a pas de problème je dis tu vas où elle partait où elle dit non je vais je vais au marché faire une course rapide là je lui ai demandé tu vis où elle dit elle vit dans ce quartier elle dit ah d'accord que tu es belle elle dit oui merci en tout cas je peux t'accompagner te déposer au marché elle dit non que le marché n'est pas loin de là le marché est juste et non monte là on pourra faire connaissance pendant ça la fille est montée elle est montée il l'a accompagnée au marché elle a fait le marché quand elle a fini de faire le marché elle a sorti il était là encore dans la voiture mais j'ai oublié de prendre ton numéro puis avoir ton contact s'il te plaît avoir ton contact pour pouvoir sortir de temps en temps elle dit oui il n'y a pas de problème elle a donné son numéro mais je peux l'inviter de sept ans dans ce week-end là elle dit il n'y a pas de soucis pour tout ce qui le gars disait répondait oui il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis donc oui il a eu son poulet il a eu le poulet qui doit manger donc du coup le week-end est arrivé c'était vendredi soir le gars l'a appelé que ma chérie tu es où est-ce qu'elle est à la maison il dit bon je viens tu cherches et on va sortir que habite toi mais toi c'est ton tranquille et tout il n'y a pas de problème donc elle est habillée le gars il a cherché ils sont sortis ils sont allés dans ces grands restaurants les restaurants classe soit les fois ci d'un endroit vieille puis ils ont fini de manger dit bon on peut aller ça sur ce on peut aller fêter dans un peu aller chauffer et s'amuser dans un bar soit les dans un combat de la place à ma corée soit les deux pages soit lui c'est ils sont consommés ils ont vu le même jour le gars l'a accompagné à la maison lui a donné nos vélos de cent mille francs que c'est pour toi pour acheter tes petits trucs parce que de temps en temps on va sortir il n'y a pas de problème merci elle est descendue elle est partie la fille a commencé à faire des courses a commencé à acheter des nouveaux vêtements des tissages en tout cas elle a commencé à se rendre belle donc tout ce temps le monsieur venait la chercher il sautait le monsieur venait la chercher il sautait le monsieur les deux une fois comment dirais-je un dimanche elle allait à l'église avec ses soeurs voilà ils sont allés à l'église parce qu'il a fait une révélation il a dit que parmi vous il y a une fille qui sera qui sera avec un homme un homme qui n'est même un homme qui qui n'est pas clair voilà mais avait échappé à ça à la mort elle a échappé à la mort donc fait attention créez beaucoup pour que cela n'arrive pas bon la fille elle pensait pas que c'était bon on finit tout 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 elle allait à la maison voilà la semaine qui a suivi le gars l'a appelé je viens te chercher on va sortir un peu on va à la piscine on va l'accepter parce qu'à chaque rendez-vous qu'elle partait le gars lui donnait de l'argent donc du coup c'était de d'habitude tout le gars l'appelait l'éveil a cherché au pardon excusez-moi l'éveil a cherché au quartier voilà elle est montée dans la belle voiture du monsieur la range rover en tout cas les motifs et les parties sont allés s'amuser comme d'habitude tout tout la réserve une chambre d'hôtel bon elle s'attendait à ça à chaque moment chaque rendez-vous s'attendait qu'elle allait sortir avec lui donc comme d'habitude ça ne se passe pas dans ce voici c'était passé là où il a je réservé une chambre d'hôtel il a dit tu sais quoi chérie je veux qu'on sorte ensemble je veux te sentir ta chaleur bon j'ai réservé une chambre d'hôtel si tu veux on va sortir tout 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 elle dit ok pas de soucis y'a pas de problème donc ils sont rentrés le gars déposé une grosse malade d'agents sur la table elle lui a dit mais chérie c'est quoi quand tu es dans les camps il n'y avait pas de malade dans ta main il dit non c'est c'était dans ma main quand on rentrait il dit non je n'ai pas remarqué de malade dans ta main quand on rentrait dans la chambre bon elle n'a pas bon elle s'est dit que peut-être elle a mal vu le gars déposé la malade sur la table ils sont sortis ils étaient en train de chier ensemble et dit dans le dans la chambre d'hôtel il y a des chambres d'hôtel où il y a des miroirs qui font face à deux miroirs donc ça vous dit quand vous sortez ensemble vous voyez tout le monsieur est suivi elle est en train de sortir avec elle et puis elle le regarde face c'est l'homme c'est lui même qui est là mais qu'elle regarde dans le miroir c'est pas lui c'est un démon c'est un démon je vous dis que c'est un démon qu'elle avait voyé dans le miroir bon elle s'est dit comme elle a vu peut-être c'est ce sont des hallucinations qui sont sortis ensemble elle regarde elle voit que c'est pas clair c'est un démon même qui est en train de sortir avec elle bon elle n'a pas paniqué je n'en ai pas créé tout ce que le gars voulait faire il a fini de faire il s'est couché s'est couché lui a dit que bon si tu donnes que demain tu me vois pas voilà la manette est là c'est ton argent tu peux prendre voilà quand tout l'argent qui est dans la mallette c'est pour toi bon si tu te réveilles le matin que tu ne me vois pas le monsieur s'est rendormie elle aussi elle s'est rendormie donc le lendemain se réveille elle ne le voit pas tout le temps ne voit pas des traces mais elle a vu la mallette elle ouvre la mallette il y a beaucoup d'argent là dedans beaucoup d'argent je vous dis DMJ beaucoup d'argent ont été dans la mallette bon elle a regardé le bleu s'est assise tranquillement elle dit bon qu'est ce qui s'est passé au juste elle se posait des questions mais elle dit peut-être elle a rêvé parce que hier elle avait bu elle avait tellement bu elle se dit que c'était un rêve mais je ne sais pas non elle a pris la mallette elle est rentrée à la maison arrière à la maison la fille est tombée malade gravement malade même ils sont là à l'hôpital rien je fais tout les examens il n'y a rien mais de faire à mesure que les jours avancent les jours avancent la fille maigressait elle maigressait ils sont allés voir le pasteur le pasteur a prié pour elle le pasteur a dit j'avais fait une révélation un dimanche qu'il y a une fille qui allait croiser une personne pas simple mais qu'elle devait elle allait échapper à la mort mais je vois que c'est toi c'est toi cette fille c'est toi cette fille elle a commencé à prier sur elle en tout cas il a prié sur elle a prié sur elle a prié sur elle a prié sur elle tout ce qu'il pouvait faire elle a fait là il a fait des trucs bon il a prié pour elle voilà elle priait c'est sûr aussi il priait pour elle de temps en temps on priait pour elle de temps en temps donc tout allait bien elle a tout allait bien tout 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 donc DMG même l'agent même l'agent même l'agent excusez-moi même l'agent m'a pas pu bouffer parce qu'elle avait peur c'est dit que non si elle bouffe là peut-être elle va retourner donc donc du coup l'agent je sais pas comment ça s'est passé mais la fille n'a pas pu bouffer l'agent DMG c'est que je peux dire à mes soeurs que bon tout ce qui brinait pas de l'or hein tout ce qui brinait pas de l'or la prier beaucoup que Dieu vous écarte de tout ce qui est danger que Dieu nous écarte aussi de tout malheur c'est la prière rien que la prière touche la prière voilà vous avez entendu ça ? est-ce que vous avez entendu tout ce témoignage mes frères et soeurs ? la prière et rien que la prière au nom de Jésus Christ ça débloquera votre dure situation c'est ce jour de rendez-vous pour la prochaine vidéo ça ne ferait que commencer abonnez-vous et restez connectés